Pab Malik, bonjour. Bonjour Aisha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, alhamdouloula. Très bien. Alors Pab Malik, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité politique et économique de ce matin ? Déjà on démarre cette actualité politique et économique de ce matin par la coalition Yéusk-Nvi à l'Assemblée nationale qui décrète l'impossibilité du Premier ministre Ousmane Sonko de faire face, de faire sa déclaration de politique générale. Hier les députés de la coalition ont pointé du doigt, le président de l'Assemblée nationale Amor de Mamdiop et certains membres du bureau de l'Assemblée, beaucoup, beaucoup d'accusations. Le groupe parlementaire de Yéusk a révélé avoir déposé à près de milliers de questions écrites qui ne sont toujours pas prises en compte par le président Amor de Mamdiop. Au moment où on vous parle, le bilan global est en train d'être fait en commission d'enquête parlementaire. On a proposé au sein du bureau de l'Assemblée nationale des questions d'actualité, des questions orales, la saisine du Conseil constitutionnel. Nous comptons modestement continuer à contribuer au renforcement, à l'édification de l'État de droit. Le désormais président du groupe parlementaire de Yéby Ayibdaf renseigne que le groupe fera tout son possible pour faire du slogan « Jubel Jubenti » une réalité à l'Assemblée nationale. Le travail qui se fait en commission n'est pas suivi, dit-il, par les Sénégalais. Ils doivent savoir ce qui se fait en commission, avoir beaucoup plus d'informations. Par rapport à la prochaine séance du débat d'orientation budgétaire, nous allons comme d'habitude porter la voix du peuple. Un débat d'orientation budgétaire permet de préparer la loi de finances 2025. Nous sommes toujours dans l'exécution de la loi de finances 2024 qui a été adoptée par l'ancien régime. Mais beaucoup de commentaires ont soulevé cette intervention des députés de Yéby Askenui sur les questions de procédure de l'heure. Depuis 2000, les dix premiers ministres qui ont sacrifié la déclaration de politique générale ont fait au-delà des 90 jours la déclaration de politique générale en rituel républicain. Au moment d'échange, d'intense entre l'exécutif et les législatifs sur les orientations et le financement des politiques publiques, l'équation de la question de la motion de censure contre le gouvernement est un acte plus proche que l'activisme politique. Sur les cinq motions de censure, une seule a abouti en 1962. Aïb Dafedi, la déclaration de politique générale, la motion de censure et la question de confiance sont abrogées du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, plus possible qu'Ousmane Sonko fera face aux députés de l'Assemblée nationale tant qu'on ne change pas le règlement intérieur. Une députée de l'opposition, Adjim Bergan, Kanouté de Benabakia, car le premier ministre fut un ancien et excellent parlementaire, Ousmane Sonko, nous le savons tous, ne manque pas de courage et n'a pas peur de faire face aux députés que nous sommes. Pourquoi tout ce débat stérile concerne le fait qu'Ousmane Sonko ne soit pas présent pour faire sa déclaration de politique générale ? Les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève et la seule et unique revendication reste l'application de la loi 2011. Les nouvelles autorités connaissent très bien ce dossier, disent-ils. Notre ministre de tutelle, Moussa Wala Fofana, connaît très bien ce dossier. Le premier ministre Ousmane Sonko, aussi pareil, précise le secrétaire général de l'intersyndical. Cette marche qui était partie pour émailler, pour être ponctuée de violence, c'est bien terminé. Tout le monde, partout sur le territoire national, n'a finalement pas eu lieu dans certaines grandes villes. Il le déplore, notamment à Dakar, où le préfet s'est opposé à la tenue de la marche à la dernière minute. Que du coup, la fédération des groupements des femmes bénéficie de 35 moulins agricoles. Le ministre de la Famille des Sénégalais, Bébou Nédiaye, leur a remis les 35 moulins agricoles à la fédération régionale des groupements des femmes. Cette mise de matériel entre dans le cadre d'un programme d'appui aux collectivités territoriales et l'allègement des travaux de femmes de territoires frontières. Ces équipements vont sans doute alléger les conditions d'existence des femmes en favorisant leur autonomisation et l'accès des ménages à des activités génératrices de revenus. Dans le cadre de la volonté du chef de l'État de mettre en place 4 projets de transformation systémique, alors dans le sens de corriger les disparités et promouvoir le développement économique et social du Sénégal. Elle a annoncé, la ministre, que la région de Kédougou va bénéficier très prochainement des ambulances médicalisées pour relever le plateau technique et médical des structures de santé publique. Et qu'on termine avec une actualité, on en parlait hier, le Kéyan, le président a finalement retiré son projet qui a occasionné des morts, après des morts et du sang. Le chef de l'État, Julien Routo, a annoncé le retrait du projet de loi de finances violemment contesté par la jeunesse à la capitale Nairobi. Une vingtaine de manifestants opposés à l'adoption du projet du budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes ont péri dans de violentes contestations qui ont secoué avant-hier la capitale et d'autres localités du pays. Après avoir écouté attentivement le peuple kéyan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances 2024, je m'incline, je promulguerai par le projet de loi de finances 2024 qui sera par conséquent retiré à indiquer le président kéyan lors d'un discours hier dans ses propos rapportés par un journal sur place. Je dirige un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple et le peuple a parlé. Donc, je suis d'accord avec mon peuple, dit le président William Routo. A ça, c'était tout pour l'actualité politique et économique de ces dernières 24 heures. Merci beaucoup, Pape Malik Thiam. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pape Malik Thiam, merci à Grégoire Kadior Sissé, ainsi qu'à Charline Raffidi, en tout cas pour cette très belle page d'information. Merci à vous aussi, amis tous les spectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien scotché sur nos antennes. A 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en haut l'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501